bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne mon doux refuge aujourd'hui je vous montre une recette un peu particulière puisqu'il s'agit d'un petit déo et comme c'est l'été je me disais que c'était la bonne saison même s'il fait un peu frais quoique la canicule arrive pour quelques jours donc préparons nous vous allez commencer par prendre ce petit contenant qu'on trouve sur aromazone ensuite vous allez mélanger 20 grammes d'huile de coco avec une cuillère rase de bicarbonate de soude et une petite cuillère à café de maïzena vous mettrez ensuite cinq gouttes d'huile essentielle de palmarosa et vous versez tout dans le contenant que vous retournez ensuite en attendant que la préparation se fige un peu ce que vous pouvez faire c'est mélanger un peu et ensuite la mettre au frigo pour que ça se fige vraiment bien et il y a un petit bonus dans cette vidéo on va faire pendant qu'on y est un baume très nourrissant alors c'est pour les peaux sèches ou les peaux matures voire très très sèche vous allez prendre une casserole et vous allez mettre une cuillère à café bombé de cire d'abeille blanche on ajoute ensuite trois cuillères à soupe d'huile de coco une cuillère à soupe d'huile d'amande douce une cuillère à soupe d'huile de bourrache et une cuillère à soupe d'huile de ricin vous mettez ça à feu très doux le temps que la cire fondent vous mélangez bien 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 et ensuite vous avez un mélange tout lisse un peu comme ça va vous faire juste comme de l'huile ça va se refiger plus tard c'est vraiment un baume donc il faut pas en mettre beaucoup c'est très gras c'est vraiment si vous avez des problèmes ou sur les zones à hydrater comme les coudes les genoux etc voilà si vous avez des problèmes de sécheresse de peau assez sévère on mettra aussi cinq gouttes de vitamine e et 20 gouttes 30 gouttes d'ilang d'ilang ou de l'huile essentielle de votre choix et la petite tricherie vous pouvez mettre quelques noisettes de crème main moi j'utilise celle ci qui est excellente je fais aucun placement de produit je la trouve juste génial donc voilà vous pouvez mettre quelques quelques noisettes de cette crème et mélanger vous allez voir ça va trancher un peu mais c'est pas très grave parce qu'après tout se fige et tout va se mélanger donc ça c'est vraiment si vous avez des gros gros problème de sécheresse comme je vous dis avec de la peau qui pelle ou des choses comme ça voilà si vous sortez de la plage là je vous ai montré un peu la texture avec le doigt donc voyez c'est très très gras et je vous remets en finale notre petit déo qui va vous faire d'ailleurs plusieurs mois logiquement ne mettez pas trop de bicarbonate vraiment mettez une cuillère rase parce que ça peut vous brûler voilà et pas trop d'huile essentielle non plus c'est pas la peine vous verrez il y a vraiment avec ce déodorant là il n'y a pas d'odeur c'est tout va très bien personnellement j'alterne entre celui ci et de la pierre d'alain mais la pierre d'alain sous les elle laisse perspirer mais pas forcément transpirer et le corps a besoin d'évacuer on a ses glandes qui transpirent qui évacuent sont des émonctoires donc il faut pas toujours les boucher et ne pas vouloir transpirer et c'est vrai qu'avec ce déo là que j'utilise plutôt pour l'hiver d'ailleurs et toutes les autres saisons vraiment la pierre d'alain c'est plus pour l'été avec ce déo là vous allez transpirer un peu mais il n'y a pas d'odeur et ça va pas abîmer votre santé puisque ce sont des produits naturels voilà j'espère que ça vous a plu comme d'habitude je vous dis prenez soin du monde prenez soin de vous et avec cette vidéo vous avez de quoi et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes